2019-2023, ça fait 4 ans. Nous sommes à notre deuxième sommet Afrique-Russie et je crois que c'est l'occasion pour nous de vous remercier et également de faire le point sur notre partenariat. Les priorités et d'ailleurs les thématiques sur lesquelles nous avons placé ce sommet, la paix et le développement, sont au centre de préoccupation de l'Union africaine. L'Afrique fait face à des défis importants en matière de paix et de sécurité et notamment la lutte contre le terrorisme, ce qui déstabilise sincèrement des grandes parties du territoire africain. Nous souhaitons que notre partenariat dans ce domaine puisse prendre plus de relief et accompagner l'Afrique dans sa lutte contre ces phénomènes du terrorisme. Nous allons tout à l'heure prendre part à l'ouverture d'un forum économique et humanitaire. L'Afrique fait face également à un problème humanitaire dû à cette instabilité, mais on fait face également à une crise sur le plan alimentaire qui est due en partie à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et je crois que c'est l'occasion pour qu'on en discute, voir quelles sont les dispositions à prendre parce que le continent africain est négativement impacté par ces conflits. Nous avons, il y a deux ans, avec le ministre Lavrov, tenu notre deuxième réunion de consultation diplomatique à Moscou. Nous avons signé, vous vous souvenez, en 2019 un mémorandum d'entente entre l'Union africaine et la Fédération de Russie. Et nous travaillons ensemble pour que cela soit concrétisé. Les priorités de l'Afrique sont la paix et la sécurité, je me répète, et les questions de développement, notamment le développement agricole, l'industrialisation, la question de l'énergie. C'est pour cela que tout dysfonctionnement dans les dispositifs internationaux impacte immédiatement le continent africain, sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique. Je dois rappeler que la Fédération de Russie a été et demeure un grand partenaire africain avec l'Afrique, notamment dans la formation des cadres. Des milliers de cadres ont été formés ici et dans les différents domaines, et c'est eux qui sont en charge aujourd'hui du développement économique, social et culturel dans notre continent. Nous souhaitons que ce partenariat puisse se développer davantage. Nous n'oublions pas non plus le soutien constant de la Russie aux luttes de libération du continent africain, la lutte contre l'apartheid et très souvent le soutien de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies sur les questions africaines. Justement, l'Afrique, c'est près d'un milliard et demi d'habitants. Il est totalement injuste que l'Union africaine, que l'Afrique soit en dehors du Conseil de sécurité des Nations unies, qu'elle soit en dehors du G20, qu'elle soit en dehors des tribunes dans lesquelles on traite les questions du monde, et très souvent ce sont des problèmes qui concernent le continent africain. Donc nous demandons le soutien pour une adhésion tout à fait légitime de l'Afrique à ces différentes institutions qui gèrent les questions dans le monde. Les engrais, l'énergie sont des priorités pour le continent africain, et je crois que c'est...